Pas saccadé, point ferme, perte d'équilibre, Bernard porte le stigmate de l'accident vasculaire cérébral. Une maladie qui a bouleversé brutalement son existence. Un matin, je me suis délevé le matin, un dimanche matin. J'ai fait ma toilette, tout ça. Mais le temps de venir m'habiller, c'est là que je ne me suis plus retrouvé. Donc pour moi, ils ont coupé mon bras et mon pied. Donc il ne s'entend plus rien au niveau du côté gauche. Avec ce déficit neurologique, sa vie ne sera plus jamais pareille. Un coup dur pour sa compagne. Ça l'a tellement fatiguée. Et moi aussi, en tout cas, ça m'a beaucoup fatiguée. Il a été la seule personne à le soutenir auprès de lui. Je l'ai beaucoup soulevé, beaucoup aidé. Le maçon, préparé pour lui, en tout cas, il remercie le bon Dieu. Il ne savait pas que mon mari m'a allé se retrouver là où il vit, où il est là. L'accident vasculaire est une perte soudaine de la fonction cérébrale. Provoquée, entre autres, par la rupture d'un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau. Les conséquences sont grandes. Toute sa gravité va venir, c'est vrai, de la mortalité. Parce que la mortalité, dans notre service, c'est un AVC sur quatre qui décède avant la sortie de l'hôpital. Parce qu'après, à la maison, il y en a d'autres qui vont peut-être encore... Mais on est déjà à peu près à 25% de mortalité hospitalière. Mais les survivants, ceux qui survivent, gardent des séquelles. AVC, agir vite, c'est important. Tel est le mot d'ordre de la journée mondiale de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Une action de sensibilisation à mener pour une prise de conscience de la population. Il faut, c'est vrai, parler de l'AVC. Il faut montrer des AVC aux gens. Il faut montrer les conséquences de l'AVC. Expliquer aux gens comment éviter la maladie. Et donc, insister sur, je reviens, la prise en charge des facteurs de risque. La prévention sur les comportements d'hygiène, de vie. Donc, en termes alimentaires, en termes d'alcool, de tabac, en termes d'exercice physique. L'AVC est une maladie beaucoup fréquente chez les personnes âgées. Toutefois, une étude publiée récemment montre qu'elle frappe un nombre croissant d'adultes et de jeunes.